... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïtine. On a son plaisir de nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Là, on fera quand même des questions d'économie, avec un mouvement noté qu'on est dernier, je vous savais, et surtout Perspectivio. Et puis, hier, l'administration générale la douane a rencontré la presse. Il y a une question de franchise par rapport avec le chiffre qui est arrivé à augmenter, selon les données qui disponent. Vous pouvez regarder tout, ça ne s'est pas capable de assurer que, et bien, ça va bien qu'on a rentré dans le secteur, 50 et comme le secteur, 8V, faire travail, développer le pays. Tout le monde. Et pour nous faire ça, on a recevoir l'économiste Edzer Emile, celui qui va l'aider à nous commenter. Et tout ça, nous avons l'émission mise au point jeudi. Pour ça, Emile, son plaisir pour nous recevoir maintenant sur TNH. Bonjour, c'est génial. Bonjour et toutes téléspectatrices, téléspectateurs, TNH, spécialement, émission mise au point. Son plaisir, encore une fois, pour que nous recevons l'invitation. On est mal avec les questions de franchise là. Nous avons des sénateurs à la tribune de l'attenture qui font sortir sur ça. Hier, il y a une enquête de conférence pour la presse à Gilles d'Étabai, suite à un 6 de samedi. Et l'Assemblée, pour l'exercice à Gilles d'Étabai, il y a une enquête de conférence à Gilles d'Étabai. Je crois que ça a dû interpeller nous pour nous assurer que nous protégez la vie, mais aussi pour la population, capable de gagner un minimum en termes de retenue, de vivre ensemble. Parce que l'État, même, en l'autre côté, est capable d'intervenir, mais la société a lui même gagner une responsabilité pour que l'État d'arabai d'y gagner une meilleure capacité pour le comporter en l'autre façon par rapport à l'approche, par rapport à la voisine, par rapport à la monde qui l'entourage. Donc, maintenant, pour nous tourner une question, directement, pour que je vous parlez, je crois que ce sont des données qui sont extrêmement graves. Cela veut dire que, nous imaginons, nous avons une situation de côté que, un, il n'y a pas gagné assez de ressources que la politique chaque année, avec des budgets qui sont extrêmement maigres, qui ne sont pas capables de supporter par rapport à des besoins, parce que les besoins ne sont pas augmentés, alors que les ressources ne sont pas augmentés suffisamment. Maintenant, comment on est capable de supporter pendant longtemps? Ce n'est pas que je vous disais. Parce que, depuis 2014, il y a un rapport que le Banque mondial a été sorti de côté de tirer la sonnette de la. Alors, on dit que, mais, on ensemble de la, j'en que l'État a perdu, dans la question de la franchise, mais ce n'est pas seulement la franchise tout le coup, c'est la franchise injustifiée. Ce n'est pas important pour que nous mentionnons, ça, c'est génial. Genre franchise, ou encore, c'est une chose, mais, l'année que les franchises sont injustifiées, c'est-à-dire que, raison qui fait nous baille, sous prétexte que nous fait nous baille, il n'y a pas toujours de prétexte qui, quand même, rationnellement admis, et, donc, à ce moment-là, ou vin, nous a propos de créer beaucoup plus de mal à l'économie. Faut que nous disons, en général, franchises, c'est une manière que l'État a utilisé, dans le plan, par l'entreprise, pour que nous, nous a propos de faciliter l'entreprise. Ça, c'est des mesures incitatives, des mesures incitatives, pour qu'il y a un peu plus, par rapport à charges, pour qu'il y a un peu plus, pour qu'il y a un peu plus. Et ce n'est pas tout l'entreprise qui a accès avec vous. Non, nous faisons des marches pour ça. Nous faisons des marches pour ça, et nous avons des commissions, dans le ministère des Finances, qui est la commission, en fait, la commission interministérielle d'investissement, CII, qui loge dans le ministère des Finances, et qui travaille avec l'autres agences, tant que CFI, l'autres monde, etc., pour garder, étudier, une demande qui est capable de faire de produits, notamment pour des mondes qui a produits sur place, mais qui a besoin, et nous avons capable de soulager, les coûts qui ont un exemple, pour des mondes qui ont un hôtel, l'État aèmé, qui peut faciliter, qui boire que l'apprenté, qui clou que l'apprenté, qui porte que l'apprenté, qui vinyle moins cher, ou peut-être pas payer d'axe pour vous du tout, pour le capable de produire 100 emplois, 200 emplois, 300 emplois. Mais la seule différence, c'est que très souvent, entreprise, en plusieurs entreprises, entreprise à l'Esenio, ils n'ont pas fait ça, parce que c'est comme si ils ont un engagement devant l'État. L'État dit, même bon faciliter le franchisage, ou même, en retour, créer l'emploi. En retour, font un investissement. Très souvent, investissement, l'on pas fait, très souvent, l'emploi, l'on pas créé. Et l'on an, l'on an, l'on an, l'on an, l'on an, c'est que, en pile fois, ou l'on an, y'en y'en de moun, qui fin y'en y'en franchis, pendant 10 ans, qui fèmè entreprise la, l'on an expiré, la louvon nou, vel entreprise, avec mèm aktivité, ou pou le capable, ou y'en fait de mèndan kon. Comme si vous y'en y'en abu, n'y en a buze l'État, pendant 1 pile temps, et j'en diya, l'on an, 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 Parce que la fait cadeau 20 milliards de goûts, juste encore une fois, pour ne pas nécessairement la décondition de justifier. Nous connaissons effectivement des avantages fiscales douaniers qui justifient et qui font sens pour faciliter l'entreprise et le produit dans meilleure condition. Mais écoute, il faut que nous prenons conscience de ça, mais aussi pour que l'État prenne la disposition, pour qu'il soit capable de mettre l'ordre dans la question. Mais non, ce n'est pas AGD, c'est le ministre de Planification et le ministre de Finance. Finance, finance, c'est tout. Tu as tes questions françaises. Bon, écoute, AGD c'est finance. AGD c'est une direction générale, le ministre de Finance tout. Et il y a une inspection générale des finances, pardon, il y a une inspection fiscale également, pardon. Direction d'inspection fiscale aussi qui traite les questions. Et il y a une commission interministérielle qui a pu valer le dossier pour connaître ce que ça vaut la peine, pour ne pas le faire. Mais il y a un aspect de contrôle qui n'est pas fait. Alors, le m'ba ou ne ron franchise par rapport à une production agricole que le pral fait, m'a dit, pendant 10 ans, mais si monsieur l'anté tout équipement, c'est le vend l'alban, il ne l'a pas fait vraiment. Mais de qui instance qui pral contrôle effectivement que dans la chaîne, il y avait un engagement qui a été pris, il était respecté. Mais ça crivait effectivement. Ça veut dire que au final, je suis en train de supporter pour la plupart des entreprises qui ne paient des impacts réels sur la production et la richesse en Haiti. Alors, l'institution qui généralement bénéficie bien jouant franchises, c'est les ONG? C'est surtout personnel les diplomates? Oui. Leuriquement, qui t'a adoué et non logique de production qui a pe importé, soit les matières premières ou des équipements, pour capable de faciliter. Maintenant, par ONG a autour de 5 milliards de goods, ce qui représente à peu près un corps de montant, qui est quand même important. Parce que, il faut qu'on vérifier, est-ce que ONG, effectivement, c'est les ONG qui a pe travail, qui quantité bidon qui a été là-dedans, parce que, Quantité emploi, tu yves, c'est le planification qui a été sorti sur l'Ombaille, quand on s'arrête peut-être deux ans. Ou après, une quantité ONG, qui n'est pas légale, qui n'est pas prenant sérieux, qui n'est pas dupliqué le même travail. Ça dit que, c'est même mon État, qui est privé, qui crée, qui est un bagage juste pour pouvoir faire un chapeau. Donc, pour ne pas importe des bagages gratuits, et pour pouvoir vendre un magasin après. Donc, on a l'impression que, on vit un grand complot contre la société. Entre des monde pendant longtemps, qui est en structure l'État, qui est avec des monde dans le secteur privé, et qui vraiment, par aucun intérêt nécessairement dans le pays, effectivement. Donc, moi, je crois que c'est le moment plus que jamais pour que nous sentissons interpeller. Gouvernement, président, ministère, PMC, pour qu'on ne peut pas sentir que nous interpeller par rapport à ça. Parce que, on ne peut pas lutter contre la pauvreté lorsque nous gagnons autant de mécanismes qui sont aussi illégales. Parce que ça, c'est pas malheureux qui bénéficient ces franchises-là. C'est-à-dire qu'on est en train de faciliter une équipe de monde qui déjà gagnent des facilités, déjà, à un certain niveau, que ce soit en termes d'accès au financement et autres, des avantages dans l'État qui sont sans limites. Honnêtement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est très fort. Il faut garder un avantage qui a un coût d'investissement. Moi-même, je ne sais pas qu'on n'a pas de pays dans une région qui a autant. Ils ne font plus de largesse. Ils ne font plus de largesse. Ils ne font trop de largesse. Maintenant, au-delà de la gestion, ils ont abusé. Mais c'est ça la question. C'est-à-dire que nous faisons largesse, OK. Maintenant, quand on évalue les impacts que ça a offerts sur la production, sur les investissements, sur la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté, à ce moment-là, on voit qu'on est en train de sa relancre ou la lavement siade. Ou encore, on est en train de alimenter yon, d'arabab di, yon ékonomi inégal, yon ékonomi foskote, ki gen foskote, et qui pa du tout permet que l'État a gèmoyen pour que l'irégle l'activité parla. Alors, l'on gagne... Ça, c'est encore plus fascinant. D'arabab di, même doul. Comment imagine que l'État a perdu autant d'argent? Gen, entre guillem, m'en mette à kôte les franchises qui sont justifiées, OK? Je parle de franchises qui sont injustifiées. M'en pa konn chif qui s'ak injustifié ou la de. Mais, imagine ou a perdu des centaines de million de la Amerikan, aloske m'en l'État a kemande pour l'Union Européenne, bal 20 million, 30 million, pour Japon bali 10 million, pour tel moun bali 2 million. M'en pa konn sou comprens. Zadik, nous n'en pa gen kapasite pour que nous assurons que nous gérer bien et rentrer légalement, correctement, 200, 300, 400 million, aloske nous obi j'en n'en nécessité pour l'apman de Moun Nero, 20 million pour l'Union Européenne, 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 500 million pour l'Union Européenne, donc, on est en train de... d'arabab du joué à l'idiot, pratiquement, et ceci, ça ne dèpe pas dire. Nous n'en pratique comme ça, c'est que l'État a pris une pression, l'État a été un grand complot pour que... Comme si nous n'en prie, nous allons avoir un petit peu. L'État a été un monde qui allons avoir un petit peu parce que l'État a joué contre l'union, aloske ça devrait être l'inverse. Donc, les mesures incitatives sont bonnes, mais il faut que nous assurer, nous contrôler, nous suivre. Est-ce qu'effectivement, les gens qui en bénéficient, est-ce qu'on pote yon bagay à l'économie en termes de création d'emploi est réel, en termes d'investissement réel, pour que ça puisse bénéficier à l'État? Sinon, puis l'État a été un peu comme ça, il n'y a pas eu de franchise, la finance activité est pour ça. Mais nous avons eu des données qui sont disponibles, les 0.000 pour l'exercice-là, en 2017, par rapport à l'exercice-là, les données ont montré que la quantité de cobre qui a eu lieu dans la franchise a augmenté. Parce que doublé. Parce que doublé. Parce que doublé. Mais est-ce que ça va aller, c'est parce qu'il y a plus ONG qui a fini, qui a travaillé dans le pays qui a expliqué ça tout, non? Au contraire. Au contraire, parce que j'ai un ministère qui a été retiré les licences qui ont été réduits. Parce que si on a trouvé de plus de gens qui ont été enregistrés, parce que c'est des chiffres en général, qui ont fait sortir. Il y a des problèmes de transparence ici, mais écoute, par rapport à l'État, c'est 5 milliards. 5 milliards sur l'an? Au délai de 5 milliards, il y a 15 autres milliards qui sont au niveau, par rapport à la quantité diplomate qui ont eu lieu là dans l'an. Et vraiment, je ne sais pas de comprendre. Parce qu'en plus, il n'y a pas de arriver à tout le pays. On est capable de comprendre pour quelques diplomates, certes, mais si on a déjà l'argent pour le financement activité, on a dépense dans le lois, dans le salé, dans le bon bagage, dans le consultant étranger, 40 000 euros à l'Amerie, par mois. Mais pour qui ça ne sais pas de caper, si on a pas de entrer le bagage, je ne sais pas de comprendre. c'est logique ça. Parce que c'est comme ce qui se dit, on a dit qu'il y a un vigni tant d'apprément, il y a un facilité, alors ce que, ce n'est pas logique là. Ils valent tout pour qu'ils ont une visa, ce n'est pas de venir. Nous sommes en Europe qui, qui sont à l'entrée ici, on ne peut demander pour que vous mettez une visa, pour que vous mettez pour que vous mettez un visa pour Américain, pour les Français, mais vous allez pouvoir un visa online que vous mettez l'Europe, il y a un visa pour faire, pour que vous mettez 20 dollars pour lui. imagine ou car en 5,000 mounais si le bayer 20$ juste pour rentrer ça je parle de visa même si le automatiquement mounais venu nous sommes capables 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 bien sûr d'enembrer quand je suis un peu transite sur qui je dis que si vous avez rentré vous payez 20$ vous avez un visa il y a un barou mais vous avez 30$ pour payer pour rentrer au lieu de transiter seulement est-ce que vous traitez le dossier maintenant ça veut dire que nous n'avons logique c'est que non seulement les barrières libres mais nous n'avons pas les garçons quitter les barrières libres pour que nous n'avons pas bénéficier pratiquement rien de toute bagasse alors que nous n'avons pas que les difficultés je dis à la pas de l'argent c'est ça donc pas de l'argent nous n'avons pas dépensé mal mais encore plus c'est que l'argent est là et c'est pour ça que en général je parle de mobilisation de ressources parce que les ressources sont là les ressources sont là il suffit de les mobiliser mais aussi de nous assurer que les aloués et utilisés d'une manière à ce que vous avez un maximum de monde qui bénéficie de vous pour réduire les inégalités sociales dans ce pays dans ce pays qui s'en croire vous faites rapidement pour redire ces situations pour que l'année prochaine nous n'avons pas obligé d'augmenter et qu'est-ce que ce qui s'en croit ? non mais écoute m'en croire que nous avons travaillé rapidement pour que nous avons saisi de dossiers au niveau au plus haut niveau au niveau du Premier ministre par exemple du gouvernement en haut pour saisi de dossiers pour garder rapidement commande notre travail sous-le pour garder qui sa réalité pour gagner des lieux au niveau de douane la planification qui va donner surtout finance pour gagner qui sa yoye etc fonti suivi pour garder plus ou moins maintenant mettez on m'en croire une équipe pour ça écoute dans le ministère finance déjà il y a un sens de contrôle interne qui est le IGF il y a un autre instance dans le niveau externe la conspire de comptes etc gardez fonti suivi mais ça a vraiment quand même il faut moins de politico il faut que il faut parce qu'on n'a pas le gros réseau de moun qui quand même en pilane qui a bénéfice des bagailles il faut qu'on prêt il faut qu'on prêt il faut qu'on fort pour faire ça il faut qu'on fort parce que le seigneur est capable de basculer il est capable de graser les doigts il est capable de l'électorale non ? ah non nous connaît mais nous connaît l'État en Haïti l'État sont l'État qui est faible sont l'État qui ne peut pas sécuriser les têtes les états qui ne peut pas sécuriser les bâtiments sinon les doigts ils ne peuvent pas mourir donc on parle dans l'État même la police pas sécuriser la police pas réli donc écoute dans une situation comme ça il faut que nous t'apprè pour que nous ménions plè à côté donc encore une fois demandez volonté mais demandez aussi courage il faut qu'on est prêt pour que risquiez même mandat parce que quand vous parlez des avantages économiques des privilèges de plusieurs années de plusieurs décennies c'est des bagailles sensibles et mon kwek yon important l'enap manyen question d'arrabab de pauvrité en Haïti question pauvrité la nous se t'fou en semaine la fèmè réalité te deja pas trop kodium et impact yo ki sa ou capable de di aïti 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 bon écoute mon kwek expérience que nous fait pendant t'en d'en yane yon pouvé que activite ekonomik pa maché avec estabilité politique et insè ekonomik que nous fè performance peye ou gade graf la de 86 an ou joun ou rent kont chak periode ou gagne de grande turbulence pardon y koresponde automatikman a de contre performance ekonomik a gade nan graf la moment ki te pi graf yo c'est un nan 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 periode zara pire tubulans ban president monté de stand gouvernement nan fi monté 2-3 fois et cetera et cetera wop gade kwasans rachit tit tout nan base o wop gade de 91 koul etat aristide wop gade epok kriz eleksyon 2000 2000 2000 2003 chute aristide 2004 2004 tok se le periode kote kwasans cote an base o li valable ton an femant te li te kon wop kisyon nan kisyon kisyon kriz pre eleksyon ekot log situasyon sa yo e ou pa l ekonomi du tou parce ke entre pouzio pa ka performe jen be ta performe sitoyen yo pa ka konsome jen be ta konsome investissement etranje investissement tou kou pa ben jan le kondisyon de kredi kon ll ù ko l one k lou co k l k si l kr plus de risques pour qu'on n'y ait pas de risque comme l'alimenté. Parce que le pays n'y a pas stable. Donc l'instabilité aussi, il y a une tendance pour faire augmenter les taux et faire plus de restrictions sur le crédit. Mais au-delà de ça, moi je crois que le plus grand coût que nous prenons, c'est le coût d'image. L'image d'un pays qui n'est pas stable, l'image d'un pays qui n'est pas capable de gagner de demain. L'image d'un pays, encore une fois, qui n'est pas capable d'aller à l'étranger. Mais ce qui est grave, c'est que il ne peut pas bénéficier à personne. Sans comprendre que la jouie de l'instabilité, de l'art de pays qui est bloqué, honnêtement, on est dans l'erreur parce que c'est une situation perdant. C'est que il ne peut pas bénéficier. Il ne peut pas comprendre qu'il y a un avantage politique là, parce que tout le monde a fait politique. Mais ce qui est certaine, l'économie en souffre énormément. Chaque fois, il y a des situations de turbulence qui fait gagner, d'arababdi, incertitude. Il ne peut pas agir sous change. Il ne peut pas s'éteindre si l'échange continue de monter. Il ne peut pas s'éteindre si l'inflation continue de monter. Ce sont des indicateurs macroéconomiques qui sont très sensibles à la question de la tension, qui sont très sensibles à la question de l'environnement politique, qui sont très sensibles par rapport à la psychologie, à l'argent économique. Comment vous avez-vous pensé? Est-ce que vous compreniez que vous avez un bras de mal? Est-ce que vous compreniez que vous avez un bras de mal? Donc, c'est ça la réalité. Je crois que c'est tout à fait normal pour que nous nous faisons un effort. Nous faisons un effort de dépassement parce que nous avons un bon pays dans une zone qui était concernant longtemps, mais qui campions, qui font un halt, qui disent qu'on nous fait un gros projet de société que tout nous est capable de trouver. La majorité de nous trouvons là-dedans, nous est capable de tenir sous quelques fondamentaux. Parce qu'on ne va plus, on ne pourra plus résoudre des problèmes dans un contexte aussi difficile. Moi, je crois qu'il faut que nous sentir nous interpeller par rapport à ça. Maintenant, l'objectif de croissance, nous n'avons presque pas atteignons. Ah, écoute, le croissance, bon, nous sommes déjà avec performance que nous nous sommes déjà très bas par rapport à la prévision de croissance. de croissance 2018, il y a un département de la prévision de la prévision de la prévision à la prévision de la prévision de la prévision. Et même aujourd'hui, là, qui est fragilisé et qui est hypothéqué. Donc, si on perd le premier trimestre, deuxième trimestre qui est toujours plus bas, c'est-à-dire que janvier, février, mars, nous comptons à l'aise. Et c'est-à-dire qu'on est mal parti. On est mal parti et nous devons garder qui sa budget déjà avril, qui est déjà anticipé, déjà contre-performance qui commence avec Anissa. Et bref, mais sans-à-dire que là, il n'y a pas aucun jugement que nous portons par rapport à des outils ou encore des instruments politiques que nous nous avons utilisé pour mener une bataille en termes de politique, greve ou quoi que ce soit. Mais toujours, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une violence, chaque fois qu'il y a une panique, chaque fois qu'il y a une incertitude, c'est clair qu'il y a affecté l'économie. Et peu importe, c'est-à-dire que l'autoposition, politiquement ou idéologiquement, il ne faut pas comprendre. Et c'est ça la réalité. Le budget a été déposé, mais jusqu'à présent, pourquoi déposé le bon parlement? Est-ce que je veux dire qu'il y a une autre considération que tu as faite par rapport à ce que nous vivons là-dedans? Moi, je crois ça. Parce que là, sous-à-dire, sous-à-dire à première vue, en termes de perception du taxe par jour, on est là, son semaine de fermeture, ou sous presque 2 à 3 milliards de goûts qui allaient, mais l'assassin est promis à se faire. Mais l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une situation de contre-performance pour mettre les messieurs. C'est-à-dire que tout naturellement, il y a un déclare le chiffre d'affaires qui vivent. C'est-à-dire que non seulement l'État, déjà, en termes d'accès aux sources qui peuvent déposer là-dedans, qu'il n'y a pas de joindre, on n'en parle même pas pour l'autre organisation, l'autre entreprise domicile publique, mais là, au niveau des entreprises, c'est-à-dire que ce sont deux cycles. L'entreprise a performé mal parce que la situation est en fait, il y a un déclare, il y a un déclare, il n'y a pas d'objets fermés parce qu'il n'y a pas de payer crédit, etc. Donc, son situation est quand même qui est extrêmement difficile. Il faut que nous résoudre le problème politique en haut pour que l'économie n'y a pas souffert autant. Le choix à faire dans ce cas? Moi, je crois que l'important aujourd'hui, c'est d'assurer que nous sommes capables à aller vers la conférence nationale. Pourquoi ça m'a dit ça? Parce que si nous n'y a pas de gagner une température qui est acceptable au niveau politique, vous n'y a pas de gagner aucun projet qui est capable de faire qui va avoir un impact, nous les souhaitons. C'est-à-dire, si un pays est politique extrêmement instable, vous n'y a pas besoin d'attendre à ce qu'il y a économiquement des bagailles sérieuses qui vont être faites. Parce qu'on ne peut pas construire le structurel, on va construire le long terme dans une situation qui bouille au notre. Écoute, ça veut dire que au niveau de l'État, nous n'y a pas de temps. Nous n'y a pas de démarche à commencer avec le premier ministre, avec le président qui te fait appel. Moi, je crois que nous devons arriver et nous devons arriver à prouver qui niveau de sincérité et niveau d'onérité qui est bien dans le discours pour le matérialiser dans le dialogue que nous avons pris. Parce que personne n'est pas intéressé à faire le dialogue si personne n'a pas croit que le dialogue est sincère. Donc, moi, je crois que nous devons aller là. Tout le pays arrive à ce moment où il y a au Chita. Parce que nous ne sommes pas capables de construire dans un schéma, nous avons peut-être venu en pompier des crises successives qu'on a répété chaque fois. Il faut que nous assurer que nous Chita. Nous Chita, un, pour que nous discuter, pour que nous vider les contentieux, mais aussi pour que nous définir en ligne ensemble. Parce que chaque personne comme l'État, chaque personne comme secteur économique, chaque personne comme pays, nous sommes tous d'accord sur ce qui est pas bon. Nous sommes tous d'accord que c'est pas ça qu'on a souhaité. Nous sommes d'accord que c'est pas qu'on s'allait à l'effet. Donc, Chita, ça a, pour l'Alban, nous, on définition de l'on ligne pendant quantité de temps pour nous assurer que nous avons un maximum de monde qui est en train de nous souhaiter. Et c'est à partir de là que le projet de société ça a, nous sommes capables de définir un ensemble de bagailles qui par la suite sur les secteurs, sur les secteurs, sur les secteurs. Mais là, on fait une partie de là. Si nous n'est pas Chita, si nous n'est pas en train de nous souhaiter, nous on n'est pas en train de construire. C'est qu'on s'est en train de nous passer. Oui, nous, la République dominicaine, en 2014, après l'élection de l'Alban, c'est pas la guerre-là. Faut qu'on qu'il a. Monsieur Téchita, il a fait ça, il a document qu'il a la volonté de la nation. Exact. La volonté de la nation. Exactement. Et puis, il a défini le projet de 27 ans. Si nous n'est pas Chita... Finalement, ça, la République dominicaine ne va plus dire. Si nous n'est pas Chita, nous ne va plus dire. C'est parce que chaque monde l'État avec Bayana Tetchou, chaque monde l'État avec Objectif Chaux, ou chaque monde l'État avec, moi, ou chaque monde l'État avec, parce qu'on m'a fait un poste sur Twitter. Ça, parce que, au niveau de précarité et de certitude, qui fait tout mon ABC faire sauf qui peut. Parce que là, tellement incertainement même, tellement pitié, tellement pas sûr que ça peut arriver. Ma ABC, ils font un petit protégé là, parce que je n'ai pas la garantie que demain, c'est un débrouillage qui est bon. Donc, tout mon a fait sauf, tout mon a fait... On est devenu tellement individualistes, et personnels, et égoïstes. Et c'est parce que nous n'ont pas parlé qui fait nous faire. Parce que nous n'ont pas fait nous comprens qui ça a fait des dettes, monsieur, mais nous n'ont pas fait nous comprens qui ça a fait des dettes, monsieur. Donc, tout mon a fait l'autre. Donc, nous vivons nos petits gens et nous vivons nos logiques qui nous a là qui permettent les pays à l'ensemble. Et on ne peut pas avancer dans une dynamique quand personne n'a pas fait leur confiance, quand nous n'ont pas parlé, quand ils n'ont pas dit leur ça, leur voulant, et pour que nous n'ont pas chita et prennent des engagements sur des bagailles sur la période qui est longue. Comment parler l'économie si la majorité de la population est venue pour jamais? Ah, écoute, ces juniors sont arithmétiques. C'est-à-dire que, dès qu'on est à côté, le monde a augmenté plus de ressources, de richesses, c'est pour voter ça. Donc, il n'y a pas même besoin d'économistes pour comprendre. Juste pour un exemple, une famille qui a touché 15 000 goudes et qui a gagné 2 000, si après 3 ans, il a gagné 4 000 dans la même ressource là, donc juste dites-le tout, est-ce que la situation est bonne ou même mal? C'est la même chose. Chaque année, on est en train de produire beaucoup plus de personnes que de richesses, résultats pour voter. Donc, librement, dès qu'on y a là pour nous faire un halt, pour nous définir l'autre société, pour nous chita, pour que nous refondir l'État que nous avons là, et ceci, c'est par exemple là, c'est XY qui peut avoir un résultat. Ou mettez-le-monde qui peut savoir à n'encher ma qui peut avoir un marché. C'est-à-dire qu'on y a une machine qui a un pan et pour qu'on doit chercher un petit gros chauffeur ou qu'on y a un conduit. Mais si la machine a un pan n'y a pas un marché, chauffeur qui est plus brillant n'y a pas un conduit à la destination. La passe est plus mal que nous avons un produit. Absolument. De fort, nous, ils vont côté pour nous dire que la machine n'est pas un pan. Ça, on ne peut faire. On ne peut camper, on ne peut ranger, ou on ne peut acheter l'autre. Direction qui est là. Et ceci, c'est là qu'on peut aller, si le par bon, on ne peut faire un bac. On ne peut faire un ton. On ne peut faire un ton. Jusqu'à ce que nous prenons la voie du développement, la voie du progrès, mais surtout la voie pour que plus le monde n'a pas de chance. Plus opportunité. Voilà. Et c'est peut-être que vous n'avez plus le problème. Si vous parlez de trop opportunité. Ah, c'est clair. Et au tableau d'étaler, le fait que, à l'appétit, tout le monde a essayé qu'il y a de l'échec. Sauf qu'il peut. C'est le sauve qu'il peut. C'est le sauve qu'il peut. Donc précarité et incertitude, il faut sauve qu'il peut. Et là, le papement est trop loin. Maintenant, une question qui est intéressante et que tout le monde a attiré attention, c'est une question de tout le monde. Je veux dire, il ne faut pas suspendre augmenter chaque jour. Mais au fait, vous allez comprendre ce qui est le mécanisme qui fait que, malgré parfois votre central injecter l'argent, malgré de gagner des efforts qu'il y a fait dans le bureau de niveau, mais tout le monde n'a pas parlé dans le niveau de l'arrivée. Il y a de 64 ou 65. Oui, mais c'est-à-dire nous remplir les conditions pour que le monte. Parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas le seul bagage qui fait le monte. Ce n'est pas un monde qui a un bouton dans le bureau et qui pèse le poule monte. Au-delà de spéculation, effectivement, les acteurs qui ont fait, les banques, principalement, comme les acteurs qui sont changés, spéculation, qui ont fait des anticipations, etc. Mais nous avons un contexte à la fois qui est un structurel et qui est un conjoncturel qui conditionne ce que nous avons. Mais de sous ça, la tension. Ça veut dire que comment on comprenne que nous faisons l'été, juillet ou septembre, dans la condition de défaire. Ça veut dire que les protestations du 6-7 juillet... Mais bien là, ils sont là aussi. Oui, mais là, nous faisons un décollage, nous faisons un décochage pendant quelques mois. voilà. Et ça veut dire que, un, on a les conditions fondamentales, à savoir, l'économie qui ne peut pas produire assez, l'économie qui ne peut exporter assez, l'économie tout parallèlement, côté que le déficit commercial, par exemple, se fait augmenter. le déficit de la balance commercial pour l'année, ça a été passé là, il augmente de 32%. Ça veut dire que, il y a un déficit commercial, c'est la différence entre l'importation et l'exportation. Si l'exportation en plus, il y a un excédent commercial, si l'importation en plus, il y a un déficit commercial. Déficit de la balance commercial, je vais vous dire là. Maintenant, dans le chemin, il y a un déficit commercial, il y a un déficit commercial, il y a un déficit commercial. Il y a un déficit, il y a un déficit commercial, il y a un déficit commercial. Maintenant, l'économie qui ne peut plus, il y a un déficit commercial, il y a un déficit commercial. Il y a un déficit commercial, il y a un déficit commercial. Il y a un déficit commercial, il y a un déficit commercial. Il y a un déficit commercial, il y a un déficit commercial. Il y a un déficit commercial. Il y a un déficit commercial. important tout fondement yonel c'est pétrole on a l'antijan baissé mais 2-3-4 mètres de passer à l'altap monté sur nous il dérive 75 dollars en certain moment et bret lanté dans 80 combien mais comme c'est simple que nous achete maintenant l'orgon pétrole qu'on a pas acheté prix avide monté, c'est-à-dire que pour même quantité pétrole bas l'or pas acheté pas aujourd'hui, ou pas l'oblige d'en plus l'argent en gout pour baille, ils font pression, et pétrole c'est presque 1 milliard de dollars pour l'importation annuelle en Haïti c'est presque encore des importations, il est légèrement plus bas que les produits alimentaires qui n'a pas acheté l'autre bout, donc l'orgon situation comme ça, c'est que prix pétrole est monté dans le mois que ce passe c'est certes, ils font pression ils mettent avec des mesures d'éloyalisation, alors qu'ils n'ont pas un petit dollar de dollars, mettent tout ça, le gouvernement fait 24 milliard de gout de déficit budgétaire année dernière mettent sous ça, tension politique c'est 7 juillet qui fait que ou vingényen ont été en termes de tourisme par exemple, qui quand même tout c'est une entrée de ressources, de devises donc, il y a un ensemble de conditions qui créent plus incertitude qui voulaient de dire ça, chaque fois l'argent économique pense que l'argent va monter plus c'est quoi 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 c'est un coup de dou Maintenant, prêts et dons pour nous avoir l'étranger, nous avons une réalité. La stabilité et tout. Nous avons seulement l'argent d'espoir. Cap, 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 cap. Mais parallèlement, nous augmentons constamment le niveau d'importation. Plus l'argent pour carburant, plus l'argent pour l'alimentaire, plus l'argent pour l'autre bagarre. Donc, nous avons un cycle infernal. Et tant que nous n'avons pas produit plus, c'est tant que nous avons obligé importer plus. Donc, je crois que quelque part, c'est ce qu'il faut casser, mais c'est pour ne pas gagner du jour. Je ne suis pas capable de viner comme ça. Donc, le BRH est devenu en aval. C'est-à-dire que pour le moment là, l'APC est capable de galentir. L'APC est capable de voler de l'eau sous du feu. L'APC est capable de voler à court terme. On est capable de réduire et minimiser les dégâts. Mais au fond, ce sont des problèmes d'économie réelle. Ce sont des problèmes qui n'ont fondamental l'économie, qui n'ont fondamental la politique. Mais, je ne sais pas si le BRH est arrivé dans 80 ou 200. Ecoute... Mbrelzo... Si le BRH est déjà capable de faire des gels, il est capable de... Ah bon? Ah bien sûr. Si le BRH est déjà capable de faire des gels, il est capable de faire des gels. Mais, il y a quelque chose de l'APC est capable de injecter. Ce serait bien. Mais, ce n'est pas de faire, il était à mourir déjà. Il était à pire déjà. Ensemble de mesures que vous prennent, que ce soit dans la question de réserve obligatoire, que ce soit dans l'intérêt à... l'intérêt que vous appliquez à tout directeur, que ce soit dans l'obligation BRH, que ce soit dans l'éjection de l'argent, le marché de l'échange. Que ce soit dans un ensemble de bagay que vous faites, que vous permettez que les grands opérateurs achèent directement dans le BRH, puis vous parlez de le marché de l'échange. Et un ensemble de bagay que vous faites, si vous faites un peu plus déjà, il faut que vous classez ça. Mais encore, il n'y a pas suffisant pour que vous réservez un problème, je dis. Il faut que vous comprenne que la réalité est de l'échange fort, de l'échange fort, de l'échange fort, pour que le monde ait le courage, pour que le monde ne mette pas d'alons dans un cinturé, pour que le monde mette une jupe dans un cinturé. Plus fort, c'est ça qui s'enrouille. Justement. Écoute, c'est génial. Il faut que vous faites un pays qui a dérangé des mondes. Il faut que nous fassons. Qui a dérangé des mondes qui privilégièrent soit dans l'État ou dans le privé. Ah, bien sûr. Nous n'avons pas capaçant à côté. Nous n'avons pas capaçant à côté. Ça veut dire que, il n'y a pas d'aucun pays qui a dérangé un groupe de mondes qui a expliqué que il y a une école en Haïti, excusez-moi, ce qui est un peu de l'échange fort, qui n'est pas bon, qui n'est pas légal, qui a une prévention, mais si l'État a fermé, il n'y a pas de chaud. Ça a dit qu'il y a un problème. Mais Dominique, il n'y a fait. 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 Il n'y a fait des universités. Il n'y a fait. Il n'y a fait. Il n'y a fait pas. Il n'y a fait pas. On l'État qui n'a pas joué assez, il n'a pas eu l'État pendant longtemps, ce n'est pas l'État de 2018. C'est une construction. La construction. C'est l'élément qui a dû faire équilibre. La distribution de la richesse, la répartition de la richesse, l'équilibre social, l'équilibre social, balance, c'est l'État. La répartition de la richesse, l'État n'a pas eu l'État. J'ai de la richesse, l'État n'a pas eu l'État. L'État n'a pas eu l'État, je m'a pas eu l'État. L'État n'a pas eu l'État. Et il y a des sanctions qui peuvent passer, il y a des mesures qui peuvent prendre pour qu'il y ait plus en faveur du pays. Tout autant que l'Aïti n'est pas au centre de la réflexion, tout autant que l'Aïti n'est pas au centre de la démarche, nous n'allons pas tout assisté à la précarité. Et nous risquions que nous devons être en situation de la poudre et nous ne devons pas exposer à n'importe quel point. Et nous devons être conscients de ça. Si nous ne devons pas conscients de ça, personne ne devons pas. Il faut que nous ne devons pas continuer avec des politiques, mais nous devons avoir une responsabilité par rapport à tous les gens qui ont grandi aujourd'hui. Pour que l'Aïti, qui nous devons arriver en 2013 ou 2014, différente de ça qui nous devons arriver en aujourd'hui, différente de ça qui nous devons arriver en 2000, différente de ça nous devons arriver en 2020. Qui ne devons pas être bon. Alors c'est le choix. C'est le choix. C'est le choix. C'est le choix de faire. Ce n'est pas ce qui est de moi, ce n'est pas l'en-mère, ce n'est pas la rue de ce qui est le choix de vivre en Haïti qui est le choix de vivre en Haïti. personne n'a pas été en haïti personne n'a pas été en pays il y a un pays bon, nous nous disons chaque l'heure nous disons, moi je vais en titre de l'Ivoire, je vais oublier que l'étranger nous fait en gérance, nous fait en gérance tout de côté parce que nous avons besoin de influencer tout de côté, mais tout de côté ne pas accepté que nous faisons ça ouvrir, et c'est une différence dans ça et moi je crois que là, il faut sentir ça pour que nous sommes fermés mais si nous n'avons pas un consensus national nous n'avons pas interagé avec l'étranger avec force donc l'imende justement, chita ça a que nous avons parlé nous n'avons pas chita, il faut chita c'est juste il faut payer un chita et là, comment est-ce que nous avons fait un résumé c'est-à-dire que si nous n'avons pas chita il faut que nous n'avons pas chita il va dépendre de x y il faut chita le plus réel tout le monde est d'accord et chita est difficile ici oui mais il faut chita quand même parce que nous n'avons pas avancé avancé si que nous aussi distant et si nous aussi nous n'avons pas dit il y a aussi polarisé c'est très polarisé c'est tout ça sectarisé, polarisé, divisé ça ne marche pas ça ne marche pas et l'économie a souffré ah c'est clair l'économie a souffré la condition de vie c'est clair, on va améliorer chaque jour que passons on a l'impression que nous n'avons pas absolument par exemple, mon salarié il y a 2015 il n'a pas augmenté pourquoi c'était bien accès à l'hiscoté qu'on achète il diminue totalement c'est-à-dire que, nous avons compris la dynamique de migration massive qu'on fait là c'est-à-dire que mon âge je ne suis pas grand qu'on fait c'est-à-dire que mon âge oui, il y a un pays à se passer il y a un pays il y a un pays chaque fois que nous pensons que tu as tout de suite on est un pays on est un pays au commencement de crise de turbulence de tension chaque jour et aussi de choix de choix économiques de choix politiques qui ne partent assurer tout le temps donc voilà nous en décembre nous finissons notre positif je t'ai évoile parce que avant de décembre en période de fête, il y a une petite activité dans l'économie dans le pays, qui sont en état de rapidement dans le charité de l'Ossan, pour le décembre de la Camille. Bon, et... Il y a déjà 5 000 d'autres touristes qui viennent de janvier à octobre. Oui. On est passé de 400 000 d'octobre. Au-delà de Saint-Domingue, c'est Cuba. Oui, Cuba, c'est. Cuba, c'est en 2014. C'est-à-dire qu'il y a une première mesure, ouverture partielle, bien ça. Et puis, en 2014 à nos jours, là, il y a un miracle. C'est un boom. C'est 4 000 000 touristes qui viennent de Cuba en octobre. Et il n'y a pas atteint 4.5 à partir de décembre. 4.5 000 touristes, c'est 10 fois plus qu'une quantité de touristes qui a été gagnée par année. 450 000. 4.5 millions. Donc, Cuba, 11 000 habitants de nous et qui n'est pas fini au Venet. son pays qui charge le problème et même pour mon gen vis-à-vis à l'autre boire son problème, notamment pour le en Amérique du Nord. Donc, malgré ça, vous permette que avec tout genre là, ancien maison, pas de extraordinaire, en Cuba, son pays qui naturel est lié. Malé, moins ou en lié. Mais, on est en train de booster un secteur et il faut nous comprenne que tout risque c'est pour un secteur qui est un secteur qui est très adversaire. Qui gen capacité pour le booster à l'écriture, capacité pour le booster le transport, capacité pour le booster un bon lot de bagaille, construction. Et, et moi, je crois que en descendant là, et le peu qu'il soit, même, depuis que je suis calme, mon diaspora qui est là, qui attend et qui est à suivre pour venir, qui est capable de venir, c'est très intéressant parce que, en fait, il y a beaucoup plus mal, il n'y a pas un peu plus comme il y a l'activité. Mais, il y a beaucoup plus de calme, mais aussi pour que les réponses qui peuvent être. qu'il y a, il y a un politique, le dialogue, ça a lancé, il y a bout aussi. Il y a ce qu'il y a, mais aussi pour que nos gouvernements, nous sommes beaucoup plus sages dans les gens qui nous peuvent dépenser, pour que nous agissons beaucoup plus efficacement dans les gens qui nous n'en pas avoir des questions. Oui, mais ce n'est pas des bagailles qu'on a fait, les gens me disent, du jour au lendemain, mais déjà, le calme et la stabilité déjà capable de permettre de booster les activités pour fin décembre, même là, où on ne peut pas faire des bagailles. Bon, tu vas le faire que nous allons l'ont imaginer. Absolument, absolument. Je vais finir un dernier format pour parler avec mon camarade comme dit, ça a étonné que les haïtiens ne sont pas les têtes de mal en pire. C'est une rare nation qui prend plaisir de dire des bagues négatifs sur les têtes. L'on regarde sur Facebook là, généralement, le message que nous partagez, le message que nous partagez, ce n'est pas les bagues qui font honneur au pays. Et tout ça, c'est vrai. Je veux compter l'image nous, mais en même temps, vous allez dire, est-ce que vous allez contre l'amour pour ne pas dire que ça le sentit, pour ne pas dire que ça le sentit. Mais bref, effectivement, il agit sous l'image là. Parce que vous avez des attentes dans les pays, par exemple, vous pouvez citer quand même. Oui, oui, ça, moi, je crois que il y a un niveau d'éducation pour que mon n'est pas de vidéos qui sont extrêmement graves que moi, je ne veux pas partager à aucun monde, moi-même. Donc, il me demande d'éducation, il me demande d'une meilleure maîtrise de réseaux sociaux. Peut-être ça prend le temps. bon, en tout cas, merci un peu de l'éducation parce qu'on est avec nous. Son plaisir, c'est Julio. Voilà. Notre vidéo ce matin, vous avez changé ça sur l'économie et, oui, je ne veux pas que vous ne chiez pas, regardez, vous ne voulez pas changer la réalité parce que je ne veux pas dire, j'ai dit, je ne veux pas de toute émission, il n'y parle pas pour personne, il n'y parle pas de marcher, il n'y parle pas pour personne, il n'y a pas de qualité, il n'y a dit ça, maintenant, c'est à nous pour nous, parce que de toute manière, ça me donne là, c'est à nous, pendant toute l'année que ce passé, s'il n'est changé tant dans cela, c'est de l'autre choix pour le faire et j'en ai dit récemment, c'est seulement qu'il faut croire s'il continue à faire le même bagage, il n'y a de l'autre résultat. Maintenant, s'il fait le même bagage, c'est le même résultat, pour le rendre l'autre résultat, c'est de l'autre choix qu'il n'y a de l'autre besoin de faire. Merci à tout le monde qui est avec nous, sautez-le en direct parce que nous passons très bonne journée et ici à vos diffusions. Bon après-midi, bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501